Alors, parlons de l'accomplissement des prophéties. Jésus répond dans l'évangile, je crois, qu'il est venu pour accomplir les prophéties. Mais en réalité, son projet était de rassembler les tribus perdues d'Israël. Et Israël, ce n'est pas la Judée, Israël, ce n'est pas Judas. Il y a une confusion constante. On n'a pas le droit d'employer le mot Israël pour désigner les Judéens. Le royaume du Nord, c'est Israël. Le royaume du Sud, c'est Judas. Quand j'entends chaque fois, alors c'est très énervant, en plus les Juifs aujourd'hui, on est samedi matin, récite le schéma Israël. Alors que le schéma Israël, c'est une injonction à l'encontre du royaume du Nord, qui était assimilée en quelque sorte à une sorte de Sodome et Gomorre, d'où les dix commandements qui ne font sens que par rapport à une société corrompue. On ne dit pas aux gens dans une société normale « Tu ne t'auras point, tu ne voleras point, tu ne voleras pas ». Donc c'est une société gomorienne, sodomienne. Sodome et Gomorre, je rappelle que c'est dans la Genèse. Donc, il y a dans l'accomplissement des prophéties, et bien effectivement Cyrus a accompli la prophétie du retour des Hébreux, des Judéens en Palestine. Grâce à Cyrus, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais, on a trafiqué le livre d'Isaïe, et dans Isaïe 45, on dit que Cyrus est venu pour rassembler, non pas les Judéens, mais les gens de Israël, les gens du Nord. Vous voyez que la confusion est déjà là. Donc, Jésus a pensé qu'il pouvait, ou on a pensé qu'il pouvait rassembler les tribus perdues, les brebis perdues d'Israël, comme il dit. Et, on se trouve à la fois, pourquoi, quand on a bâti le nouvel État, on a appelé l'État d'Israël. Pourquoi ne pas avoir... Alors, donc, c'est absurde. On aurait dû l'appeler l'État de Judas, puisque les deux royaumes, c'était l'État d'Israël face au royaume, ou l'État de Judas. Mais Judas avait une mauvaise connotation. On pensait au Judas de l'Évangile, le Judas, le traître, Judas Iscariot. Alors, on s'est dit, bon, on va appeler ça Israël. Mais en faisant ça, on crée une énorme confusion. Il faut dire que la confusion, elle existe déjà dans la Bible, parce que constamment, apparemment, les rédacteurs de la Bible ont retouché, en grande partie de passage, au service, en l'honneur d'Israël, et pas en l'honneur de Judas. Bon, tout un débat là-dessus. À savoir que les Juifs, aujourd'hui, véhiculent des écritures qui sont, en grande partie, pensées selon les intérêts du royaume du Nord. C'est incroyable, mais c'est comme ça.